Salut tout le monde, c'est Fitz Labbrasseur! Aujourd'hui, petit tutoriel sur Keg Comment utiliser un keg Pourquoi j'ai décidé de faire une autre vidéo sur les kegs? Ben oui, parce que j'avais plusieurs questions Fait que j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel Pendant que je remplis mes kegs à moi Pour moi, pour ce soir C'est longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que ça va bien Pis les kegs, la première chose qu'il faut faire comme on veut utiliser Ce type de contenant-là Comme tout conteneur, comme la bouteille, comme le casque Comme la canette, il faut les nettoyer Fait que première chose On tire sur la petite goupée qui est ici La goupée va permettre d'ôter la pression Par la suite, c'est un couvert qui va Oup! Juste ça, soigner On le tasse, on le rouvre Et il est ouvert! On peut défaire nos cils Pour être sûr de bien nettoyer Entre la partie métallique et le cils ici Qu'on peut laisser tremper dans un lavabo ou dans une chaudière avec du PBW Moi souvent, j'en ai pas beaucoup à nettoyer J'utilise un petit contenant On met du PBW, donne l'eau chaude Et on laisse tremper environ pendant 15 à 20 minutes Fait que... c'est parti pour le trempage! Oui, par la suite, on va stériliser On reste entre les deux et on stérilise Si vous avez des kegs nœuds, je vous conseille de défaire les postes Enlevez la tige et débrasser Et la brosse, on peut le faire quelques fois par année Surtout si on les utilise pas très souvent ou trop souvent C'est bien, mais pas de temps en temps de brasser pour être sûr que... Pas brosser, pas brosser pour boire sans arrêt Mais de brosser pour être sûr brosser brosser Pour être sûr et certain que t'as pas de problème avec tes lignes Qui se soient tout le temps propres On peut changer aussi toutes les cils qui sont à l'intérieur et à l'extérieur des postes Présentement, j'ai pas moyen de le faire parce que je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo Et j'ai déjà fait ces kegs-là aussi L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer nos bières qu'on va mettre dans nos kegs Alors pour ce faire, j'ai décidé de mettre en keg pour ce soir Ma la gueule, si elle est bonne Et un autre mid-L que j'avais déjà fait dans le passé On va nettoyer aussi notre soupe de transfert, nos autosiphons Je vais le voir, c'est juste pour que je puisse goûter pour voir si c'est bon Fait qu'on laisse tremper pour être sûr que le PBW ait le temps de bien décrasser, de bien laver, de bien laver tout l'équipement complet qu'on va utiliser pour faire notre bière Une fois que ça va être nettoyé, on va aussi nettoyer l'équipement qu'on va servir pour gazifier si on a besoin de gazifier avec un équipement Nous, on va utiliser pour aujourd'hui le Quip Carb Le Quip Carb, c'est cette machine-là Là, on va pas nettoyer le Quip Carb plus que le long, on va le faire parce que ça fait beaucoup de bruit Pis, je veux que tu sois capable de m'entendre, mais on va le nettoyer tantôt Une fois que nos kegs sont propres, on peut prendre notre PBW et... On va vider les deux, par la suite il nous reste à les rincer à eau froide Je vous donne un truc pour, si vous avez plusieurs kegs à nettoyer Vous pouvez simplement transiviser le Star Sun d'un keg à un autre Et tout simplement, ça va aller beaucoup plus rapidement Au point de gaspillage On va faire un peu Et là, checké Et on a juste à transiviser le keg dans l'autre keg On laisse bien égouté Et dans ce cas-ci, on va faire notre premier keg Qui est notre keg de lager On va s'assurer qu'il n'y a pas de dépôt au fond On va ouvrir notre valve Et on s'assure avant de salir un keg qu'on vient de laver Bien que la bière est bonne Comme j'ai été négligent Ça fait quelques temps que la bière est dedans Ça se peut qu'elle soit pas bonne Mais non, elle est vraiment bonne Même principe, on remplit notre keg, on ouvre la valve Et on va remplir notre keg au complet Pendant ce temps Notre petit cabuchon Couverte Et propre On fait la même chose On le rinche, on le stérilise On s'assure tout le temps d'avoir notre Capuche prête à l'emploi On peut utiliser le deuxième keg Même maintenant, je mets avec l'autosiphon Ça veut dire qu'on va prendre notre verre On va encore goûter Avant de tout transférer Simplement pour voir si notre bière est bonne Votre faux goût C'est bon Ça fait qu'on remplit notre keg On va essayer de prendre le moins de dépôts possible Même pas premier café un matin, deux gorgées de bière Je suis sûr et certain qu'elle va bien être bonne Puis on va remplir nos deux kegs de cette façon-là Comme ça, on va s'assurer que tout est bien plein Tout est bien propre Par la suite, on met nos couverts On perdra pas ça, cette bière-là La première étape consiste à tout simplement Shaker notre keg De le mettre sur nos genoux Et d'y aller comme ça graduellement La deuxième étape consiste Comme dans les prochaines vidéos Comme vous avez vu Comme dans les autres vidéos Comme vous avez vu De brancher la paume du quick card De vérifier notre chat Et de gazifier tout simplement Notre keg C'est pas plus compliqué que cela Si jamais t'as d'autres questions Tu veux avoir des vidéos plus complètes Sur comment changer les poses Comment changer les cils Comment bien pressuriser Comment vérifier que Si le keg est trop gazifié Comment le dégazifier Du petit truc comme ça Ben fais-moi le savoir en commentaire Parce qu'on va me faire un grand plaisir De vous le montrer De vous l'expliquer Et d'overcarver un de mes keg au cas où Si t'es pas rare abonné Abonne-toi N'oublie pas la petite cloche Pour rien manquer De qu'est-ce que je vais faire à l'avenir Tu as tout le temps la possibilité De me faire des dons Pour m'aider à améliorer La qualité de mes vidéos Et du contenu Qu'on va y proposer Abonne-toi à votre channel de fitz Qui va apparaître À quelque part dans les camps C'est parti C'est parti